Musique Tout d'abord, les bâtres de la Kissi, les vannes ou les bâtissons. Où ils ont différentié, les bâtres n'ont pas parti politique et belé, et ils n'ont pas d'accord avec les bâtissons. Les bâtres ont été mis, et ils ont pas d'accord avec les salas. Les bâtres a zanabara, bit naïe ou eza bien presi ou tolbengi ya refondasyon de l'Etat. Les bâtres nakati ya ba parti politique ya mineno ou zo tanga kombo, eza likambo de. Problème eza ya pensé ou eza kounir byso. Eza filozofi ya ide ou e sangisi byso. Ba parti politique nyonso ou yoo ou tiko tanga toupe ou ba existan ava les bâtres. So ki oré marke na katya misa la, puisque tout d'abord, il y a un parti politique et il y a un parti politique. On peut remarquer que depuis qu'il y a eu naissance, tout le monde le parti politique et le parti politique, il y a un parti qui est même si on a eu l'autre côté de mon côté. Et voilà pourquoi les bâtés ont eu la réfondation de l'État pour qu'ils aient un changement pour qu'ils aient un changement dans le monde. Je crois qu'ils ont eu la réponse à ce que j'ai eu à l'État. Président, si on a eu l'opinza, il y a eu 4 inoccupations, un assassinat, un homme qui envahit l'État. Est-ce que le parti politique et qu'il y a eu quelque chose qui a eu l'âme, il y a eu la résistance. Il y a eu la résistance, il y a eu la résistance au diable. Il y a eu le parti politique et qu'il y a eu la résistance. Pourquoi pas ? Il y a eu la résistance, je ne peux pas dire que le parti politique. Je ne peux pas alors le pouvoir. Tout d'abord, le蠅, c'est qu'il y a eu la majorité. Ils représentent 65 %. Puis, la déclaration, c'est qu'aujourd'hui, nous avons eu la résistance. Nous avons eu la résistance, mais pour qu'il y ait eu la résistance. Nous avons eu la résistance pour que nous avons eu la résistance et que nous avons eu la résistance les membres, nous avons eu la marche pour que nous amener les enfants et nous avons eu le développement que nous avons eu li à l'état à mon acquis tauti culo va bien et les indignes passant à la bici cano sotou yambo canabysso nabi cika oyo peut-être à pas de pas comme atébi syka o va aller vite et bayato s'enrana pou tu vois la comméman un changement la catia mocana bici va dire qu'à partie politique car il ya d'abord qu'ouadder en a vision tout d'abord et aux visions tour biavant car non seulement à partie politique c'est bon à la vision qui fait la force d'un parti politique et puis vision de sou Falls a été la réfondation de l'état Maman, on ko remarke, pa jen bazan na pourwabibie l'emploi. Bazobeta li solon ango te, édication, information, communication, ma solon ango etamakate. Et puis, bo linge kato bandako, ta la bat to wana, o bat banda kokoanza. Wuta bambou la la bambou la bat kontinye anko nako, kosa abiso ba feseur de roi. Yango neto boi. On ko remarke, ken ambo ko yo, bat bazan abisi somba somba. Et pourtant tosana babi bembe, eouti kosa lema. Kasi bato, bazo somba makamou nan lo lenge na bango, bazo tam wisambo kan abansi na bi bango. Voila poko abiso tombengi pa jen. c'est la intimidation. C'est la intimidation, c'est la intimidation, c'est la tata, la coco, pour que vous s'en gagne, pour que vous ayez changement radical. Pour que vous vous ayez l'avis de l'histoire. Je sais que vous avez vraiment l'histoire, vous avez tout à l'envie de me voir et l'histoire que vous avez vu, vous avez la politique et l'ébele, mais vous avez la politique En tout cas, merci pour la motouna. Je pense que à un certain moment, toute la constitution de Bissau a accordé à cesser les faits. Parce qu'à l'époque, en Bissau, je crois qu'en année 2097, en Bissau, il a été tombé. Alors il fallait que les réunions pour les réunions pour les réunions. Pour les réunions, pour les réunions, pour les réunions, pour les réunions. Et donc, l'objectif, il faut avoir la constitution où il y a Bissau, il y a l'Élo, et c'est-à-dire. Parce qu'au-delà, il y a quelques parties, il y a territoires, il y a un peu de Bissau, il y a un peu de Bissau. Mais dis-moi, comment l'Élo est unie ? Il faut le dire, voilà, ce qui est pour envisager le développement où il y a un peu de Bissau. Et donc, il faut tout repartir la base à SICA. Il faut tout ça la constitution, mon souci. Il y a une réfondation à l'État. Ceci, il faut que les réunions sont les partis politiques parce qu'ils ont déjà ébellés. Mais ceci, il faut que les réunions pour les réunions pour les réunions. Il faut que la constitution est à SICA. Il faut que les réunions pour les réunions. En tout cas, merci pour la question. Je pense que nous avons à braver la paix et nous n'avons pas à craindre parce qu'il y a des gens qui sont là justement pour nous faire s'y pire s'ils nous imposaient leur dictat. Je pense que dans notre déclaration, nous avons quelque part mentionné qu'en 1909, il y a eu des jeunes comme nous qui se sont levés pour dire non et qui ont atteint l'objectif. C'est pourquoi, quand vous remarquez dans les années 1960, nous avons acquéris notre pays à accédir à l'indépendance parce qu'il y a eu des jeunes comme nous qui ont bravé la paix. Et aujourd'hui, je ne pense pas si la situation que nous vivons aujourd'hui est différente de celle que nous avons vécue. Sinon, les jeunes, les Congolais ont vécu dans les années 1960 ou bien avant 1960. C'est pourquoi les jeunes, aujourd'hui, sont réunis et nous, nous pensons que ce n'est qu'avec la jeunesse que nous pouvons faire quelque chose. Ce n'est que la jeunesse que le Congo peut un jour décoller parce que, vous savez, l'armée la plus forte a toujours été la population. Nous n'avons pas à craindre parce que nous sommes déterminés et comme les amis l'ont dit, ce qui compte pour nous ce n'est pas la prolifération des partis politiques mais c'est la vision qui nous incarne, la vision qui nourrit l'esprit des jeunes. Aujourd'hui, nous sommes déterminés et nous faisons même appel à tous ces jeunes-là qui sont encore dans ces rêves et qui ne croient et qui ne croient pas vraiment au changement de ce pays de venir nous rejoindre parce qu'il n'y a que la jeunesse aujourd'hui qui peut faire quelque chose et qui peut booster le développement de la RDC justement parce qu'elle constitue même la force motrice et elle a tous les atouts. Cette jeunesse est là. On nous forme, nous gêne, mais après la formation nous sommes entrés de balader dans les quartiers nous n'avons nulle part à partir nous n'avons aucune activité à entreprendre dans notre sinon un rôle à jouer dans notre pays et ça nous avons estimé que ça doit cesser justement parce que les gens qui ont n'est-ce pas usé de leur pouvoir justement pour nous mettre dans les statuquos ont commencé bien longtemps et aujourd'hui nous n'avons aucun changement. Il y a des gens qui ont géré le pays pendant l'époque de Mobutu aujourd'hui ils sont toujours là après Mobutu ils ont géré avec Kabila Mze après Kabila Mze ils ont géré avec le Kabila Fils et après Fils ils sont avec M. Fethi Sekedi mais tous ces gens-là qui n'ont rien apporté pendant tout ce temps aujourd'hui ils continuent à nous mettre dans la méchition et vous voyez la situation sur tous les plats sécuritaires sociales en tout cas la situation est en train de se détériorer et nous disons non ça doit cesser nous sommes jeunes et nous allons y parvenir nous n'avons pas craint je crois que les moyens que nousACKvrenons on s'est au californien on y a plusieurs moyens mais la révolution des affondements nous sommes déjà parce que je crois qu'il y a un autre révolution qui nous a proposé qu'il y a des réponses qu'il y a des réponses qui nous a proposé parce que cette révolution nous a permis au travers la déclaration du Boutu au travers la sensibilisation au travers des médias, qui ont accepté et qui répondent à l'invitation à la conférence. Et ainsi, pour que mon a été là, il y a un article 64. La constitution, il y a un peu de peuples, de peuples, d'autres souverains, primaires, de ma coquille, il y a un tel de la moto, il y a un peu de temps, 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 et il y a un peu de temps, 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 et je crois que les moyens, pour que nous nous sommes, pour que nous nous sensibiliser, nous pouvons apporter un changement, qui sera un changement. République démocratique du Congo, Parti politique, levons-nous et bâtissons, Ligue des Jeunes, Déclaration politique, La Ligue des Jeunes du Parti politique, Levons-nous et bâtissons, en abrégé les Bâtes, s'est réunie ce samedi 19 février, dans le but d'analyser profondément, la situation politique, sociale et surtout sécuritaire, de notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. Il en découle ce qui suit, dès le lendemain de son accession, à la souveraineté nationale et internationale, la République démocratique du Congo, notre pays, bien qu'est disposant d'un fort potentiel, successible de faciliter sa mise en orbite du développement, a cependant mal à atteindre cet objectif, pourtant légitime. La raison fondamentale reste, inéluctablement, l'instabilité institutionnelle, qui résulte sans nul doute de la crise de légitimité. Bien qu'ayant opté pour les élections comme celle mode de dévolution du pouvoir, il s'observe sans honte que le chiffrage du peuple est loin d'être la source du pouvoir, créant ainsi un contraste entre la volonté du souverain cristallisé dans la Constitution et ce qui se vit sur le terrain. Bien qu'incapable de solutionner le problème qui assaille notre peuple, ce qui bénéficie de la forfaiture électorale, développe des vélétés à s'accrocher au pouvoir, pérennisant ainsi ce cycle d'instabilité et par ricochet offre à la République des institutions caractérisées par l'immoralité, le népotisme, la corruption, le clientélisme et tout autre vécissutide. Que la problématique sécuritaire reste jusqu'à ce jour non maîtrisée par ceux qui s'identifient comme dirigeants et pourtant notre pays dénombre plusieurs milliers de morts chaque année, nombre qui s'ajoutent à plus d'une dizaine de millions déjà répectoriés et commis par toute la communauté internationale. Nous vous convions ici à garder une pensée pièce en mémoire de tous ces vaillants qui ont sacrifié leur vie dans les seules bites de préserver notre dignité à tant que peuple souverain. Nous citons le général Mbunzamabe, le général Mamadundala, le général Bahouma et tant d'autres. Nous vous invitons à vous lever et garder une minute de silence en mémoire de nos concitoyens qui ont été massacrés dans les centres de concentration de déplacés à Djougou, un territoire de la province de Litori à Dante en date du 2 février de l'année en cours. La situation sociale de notre peuple ne fait que se dégrader au jour le jour, faute de bonnes politiques publiques susceptibles de booster l'économie et permettant ainsi à briser le cercle vicieux de la pauvreté. Plus de 70% de la population vit aujourd'hui en déçà du seigne de la pauvreté. Et c'est là au qu'il te d'ailleurs le vrai réalité de cette population qui manque de tout. L'eau, l'électricité, l'accès à la santé, à l'éducation des qualités, à l'information, la communication, à l'emploi, la liste n'est pas exhaustive. C'est pourquoi nous convions à cet effet toute la genèse congolaise à prendre conscience de toutes ces réalités qui semblent surplombler toute ambition de garantir un avenir radieux à notre pays qui dit avenir du jeunesse. Point n'est besoin de rappeler ainsi que l'histoire de notre pays a été écrite avec le sang de la jeunesse. C'est nous jeunes qui avions assiégé le riz le 4 janvier 1959 pour que nous accédions à la souveraineté nationale et internationale. C'est encore nous qui combattons au front dans la seule bite de préserver l'intégrité territoriale et surtout notre dignité en tant que peuple souverain. nous invitons à cet effet de vous réammer mentalement et de vous lever en vie de réinventer l'avenir ainsi pour tordre le coup à cette opinion qui nous qualifie de génération sacrifiée. Il est temps pour que nous lévions pour enclencher l'article 64 de la Constitution de 2006 tel que révisé à ce jour. Cet article est dans les dispositions pertinentes met en exergue notre responsabilité à orienter les actions publiques pour l'intérêt du plus grand nombre. Chers concitoyens jeunes, nous devons nous interdire d'être servis de marche-pied. Pour ce faire, nous devons nous prendre notre destinée en main et sortir de cet esprit attentiste qui nous caractérise aujourd'hui. le jeudi 17 du mois en cours, nos aînés de la diaspora nous ont démontré qu'un peuple déterminé et uni est plus rédoutable qu'une bombe atomique. Ils ont bravé la paire. Ils n'ont aménagé aucun effort en se mobilisant pour faire attendre leur voix. Je dirais mieux pour faire entendre la voix de toute la nation. Ceci est l'occasion de leur dire merci. nous invitons toute la communauté internationale à cesser cette hypocrisie à faire diligence pour l'application du rapport Mamping. Nous l'invitons aussi à arrêter de cautionner ce pouvoir de la honte qui réside de la violation du droit souverain du peuple congolais. Nous rappelons au roi de Belge que nous sommes en deuil de père de l'indépendance. C'est pourquoi nous l'invitons à réfléchir plus d'une fois avant de se décider de venir chez nous en ce net moment. Ainsi, ici est l'occasion d'inviter toute la jeunesse congolaise souciée et ambitieuse de voir un Congo où le peuple et le terre est la base de toute politique publique de venir adhérer à notre vision qui est celle de la réfondation de l'État par l'avènement d'une quatrième république. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, nous vous remercions pour votre attention soutenue. Fait à Kinshasa le 19 février 2022 pour le compte du comité Opika Kabongo Isaac, président, Pinda Pinda Eric, secrétaire, Machumbe et Kouaba Samso, vice-secrétaire, Nguz Dibwe Arsène chargé de mobilisation. Merci. Merci. Sous-titrage 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 Sous-titrage